Des années en détresse sont délaissées par le système de santé et en viennent à mettre fin à leur jour. Voilà la triste réalité que dénonce donc une coroner de l'Estrie dans plusieurs de ses rapports. Et le plus récent, donc, on vient tout juste d'en prendre connaissance, Jasmim, ça concerne une dame de 80 ans, décédée à l'hiver de 2022. Terrible, complètement congelée. Ça faisait deux fois que la dame qui avait toutes sortes de difficultés respiratoires, des douleurs, faisait une demande d'aide médicale à mourir, ça lui a refusé. Mais selon la coroner, on n'a pas fait de suivi de son état psychologique après. Et effectivement, en janvier 2022, vous allez voir des images de la piste cyclable sous le pont Jacques-Cartier, ici à Sherbrooke. Elle a quitté la maison, il a laissé une note à ses proches disant qu'on allait retrouver son corps à cet endroit-là, cette nuit-là. Il faisait entre moins 30 et moins 35, malheureusement. C'est la triste découverte qu'a fait un passant le lendemain matin. Et vous allez lire un passage du rapport de la coroner qui dit qu'elle constate qu'il n'y a eu aucune évaluation du risque suicidaire de la dame alors qu'elle a demandé à deux reprises l'aide médicale à mourir. Et aucun suivi n'a été effectué en lien avec cette détresse où elle exprime qu'elle veut mourir. Vous allez entendre là-dessus le docteur Benoît Eppel, qui lui, justement, a fait affaire souvent avec des gens qui font des demandes d'aide médicale à mourir. Finalement, quand elle nous dit « je veux l'aide médicale à mourir », c'est un signal de détresse qui nous lance. Si on ne l'attrape pas, on les perd. Soit certains vont mettre fin à leurs jours, ou soit certains vont juste sombrer dans un découragement en disant « ils ne peuvent rien pour moi ». Il faut nourrir l'espoir. Quand je dis non à quelqu'un, je ne peux pas vous l'offrir. Il faut que je nourrisse l'espoir de dire « je peux faire autrement, je peux essayer de vous soulager ». Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à vous redonner une qualité de vie ? Il faut les accompagner, ces gens-là. Il faut entendre ça comme un signal de détresse. J'espère que ce n'est pas la première fois que ce genre de situation survient en estrie. Non, ce n'est pas un cas isolé. Deux autres rapports de coroner. 2019, un homme de 92 ans, de Stratford. 2019, un homme de 68 ans, de Quaticook. Deux hommes qui ont mis fin à leurs jours par pendaison. C'est absolument terrible. Eux aussi avaient demandé l'aide médicale à mourir, ne l'ont pas obtenu et n'ont pas obtenu les suivis nécessaires. Dans ces deux rapports-là, la même coroner demande au CIUSSS de l'Estrichut d'assurer un suivi auprès de ces gens-là. Selon elle, ça n'a pas été fait. Cette recommandation se retrouve encore dans son rapport de 2022. Et cette fois-ci, elle presse le CIUSSS de mettre en application sa recommandation. Merci, Jasmin.